Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Que sont-ils devenus ? Cette semaine nous avons rencontré Xavier Garbajosa, ancien joueur du Stade Toulousain. Avec lui nous allons revenir bien évidemment sur sa carrière mais aussi sur sa reconversion. C'est parti ! Bonjour Xavier, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de toi pour notre émission Que sont-ils devenus ? Donc consacré à d'anciens sportifs de haut niveau, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font après leur carrière. Généralement ça fait sourire, on a l'impression qu'on parle de tant des dinosaures. Mais non, c'était il n'y a pas très très longtemps pour toi. Première chose, donc toi on t'a connu ici au Stade Toulousain en tant que joueur de rugby bien évidemment. Première chose, tu as commencé le rugby je crois à 5 ans du côté de mon taux de rang. Pourquoi le rugby ? Est-ce que tu as touché à d'autres sports ? Ou est-ce que finalement c'est le sport qui s'imposait vu la région dans laquelle on est ? Pourquoi le rugby ? Oui la région c'est vrai propice à ce sport-là puisque Toulouse est quand même une des capitaux du rugby. En tout cas une place forte. Après mon père a évolué lui aussi au rugby. Donc c'est vrai que j'ai toujours été baigné avec mon frère dans notre jeunesse, dans ce monde un petit peu rugbystique. Oui j'ai touché à d'autres sports, j'ai fait notamment du foot, un peu de natation. Mais ça ne m'a jamais procuré les mêmes valeurs, les mêmes ressentis, les mêmes émotions qu'a pu m'apporter le rugby. C'est pour ça que j'ai logiquement choisi ce sport pour son combat et pour ses valeurs humaines. Alors après il y a un petit passage à Castaner. Et puis le Stade Toulousain, quand on est jeune joueur, qu'on apprend qu'on va rentrer au Stade Toulousain, je suppose que c'est déjà un début du rêve ? Oui c'est ça, je crois que le mot employé est le bon, c'est vraiment un rêve. En étant Toulousain pure souche, en étant donné à Toulouse, le rêve en tout cas d'un garçon qui aime le rugby, c'est le jour de porter ce moyeu rouge et noir sur les épaules. Au-delà d'un rêve, c'était une immense fierté, une belle reconnaissance. Mais bon, être arrivé en cadet ou en junior au Stade Toulousain, c'est une chose. Après on a toujours envie d'un peu plus, donc mon but c'était le jour de jouer en équipe première. Tu nous as parlé justement des cadets juniors. Bon cadet déjà, il y a un titre de champion des Pyrénées en 93, donc là tu étais encore à Castaner. Et puis ensuite il y a l'arrivée en 94 au Stade, avec on peut le dire une belle génération, puisque titre de Rechel, champion de France 94 et puis 95, avec d'autres joueurs que tu as retrouvés par la suite et qu'on a retrouvés aussi en équipe de France. Souvenir de cette époque-là, déjà quand on gagne le titre de champion de France de Rechel, on se dit déjà, a priori il y en a pas mal d'entre nous qui seront pros plus tard, où finalement il y a quand même un gros pas à franchir entre Rechel, junior et ensuite pro. Disons que les années junior, en plus à l'époque il n'y avait pas de monde professionnel, donc devenir professionnel ça ne faisait pas partie encore dans nos esprits, puisque ce n'était pas pro. La mise de jouer en première, oui, parce que c'était une fierté. Après je crois que les années junior c'était vraiment les années insouciantes. On avait un groupe extraordinaire qui soit en 94 et en 95, même si c'était deux groupes différents de génération, parce qu'en 94 il y en a qui nous ont quittés. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver au Stade Toulousain avec une génération dorée, avec les Yannick Brut, les Nicolas Baquet, Jérôme Hedtchalus, Thomas Kasséniette, Dugo Mola et Consor. Et c'est vrai que je suis arrivé, j'avais 16 ans, je me suis retrouvé avec des mecs qui avaient déjà le permis, qui étaient déjà à la fac. Donc pour moi ça a été un apprentissage de la vie qui a été hyper intéressant. Et rubistiquement, je crois que j'ai côtoyé ce qui se faisait de mieux à l'époque. Alors justement, un des filets rouges un petit peu de ta carrière malheureusement, c'est les blessures. Déjà à cette époque-là, une blessure au genou droit, c'était en je crois en 94 ou 95, c'est 95. Voilà, blessure au genou droit. Et il y avait aussi un titre de champion du monde en 95 avec l'équipe junior de l'équipe de France. Sur la première blessure, jeune comme ça, au genou droit, tu penses que ça a beaucoup influé pour la suite de ta carrière, le fait déjà d'avoir une blessure aussi jeune ? Aujourd'hui quand on voit les conséquences, peut-être. Après je ne regrette rien, je me suis blessé au genou lors d'un stage avec l'équipe première à Boire-les-Orgues. J'avais 17 ans je crois, c'était un bonheur pour moi de pouvoir faire le stage de présaison avec l'équipe première. Après voilà, les blessures effectivement ont fait partie de ma vie, ont jalonné mon parcours. C'est sûr que ça a été difficile, mais bon, ça m'a toujours rendu plus fort parce que je me suis toujours mis en cause et j'essaie toujours de revenir le plus fort possible. Mais c'est vrai qu'à la longue, ça fatigue, autant moralement que physiquement. Et c'est vrai que ça a écourté une carrière. Mais sincèrement, si c'était à refaire, je referais les mêmes choses. Parce que je l'ai tellement vécu intensément. Que ce soit l'entraînement ou un match, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux. J'ai toujours été à 100% ou 120%. Voilà, parfois ça suffisait, parfois ça ne suffisait pas. J'ai fait des mauvais matchs comme j'en ai fait des bons. Voilà, une carrière de rugby ou de sportif, ce n'est pas linéaire. Là, ça a été sinusoidal. Avec les blessures, ça fait partie du truc. Je les ai acceptées, même si c'était difficile sur le moment. Voilà, c'est comme ça. Mais sincèrement, aujourd'hui, je ne regrette rien. À refaire, je referais la même chose. Bon, on va parler maintenant des bonnes choses quand même. On va parler des nombreux titres. Alors, bon, titre champion de France 97-99-2001 avec le stade. Deux finales 2003-2006. Aussi deux H-Cups 2003-2005. Une Coupe de France, d'ailleurs, qui a disparu depuis. Quand on a vu un petit peu que c'était finalement une équipe de top 14 qui gagnait quasiment à chaque fois. On va dire, en rugby, ce côté-là, il n'y a pas trop d'expo comme en foot. Et puis après, on parlera un petit peu de l'équipe de France déjà pour parler un petit peu du stade Toulousain. Qu'est-ce qui est de tous ces titres, celui qui, toi, le plus t'as marqué ? C'est quoi ? C'est plus une H-Cup ? C'est plus un premier titre de champion de France ? Disons que je crois qu'il n'y en a pas un à sortir en particulier. Un titre, en tout cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je lis mon palmarès, entre guillemets, sans prétention, je suis gavé. J'ai eu une chance inouïe, j'ai trois titres de champion de France, une titres de Coupe d'Europe. Je veux dire, il y a des immenses joueurs dans leur carrière qui n'ont jamais eu la chance de lever un bouclier. La Coupe d'Europe, à l'époque, était importante, mais pour moi, elle n'était pas encore au niveau du Brennus. Le Brennus de tout ce que ça peut comporter, ne serait-ce que le bouclier à lui-même, que ce trophée à lui-même, je trouve qu'il est vivant, c'est un morceau de bois. Pourtant, finalement, il n'est pas avec un rond de cuivre, mais quand on voit pourquoi on se bat, parfois, on peut se demander si on n'est pas fou, mais ça procure des émotions intenses. Et puis, c'est le fruit de toute une saison de labeur, de travail, de heurts dans un groupe, de connivences, parfois de bagarres, de blessures, de sang et de joie, surtout parce que les souvenirs impérissables qui resteront aussi, c'est qu'une fois qu'on descend avec le bouclier ou la Coupe d'Europe, à Toulouse, qui est quand même une ville rullistique, avec les supporters que l'on a, c'est des moments de connivence extraordinaires avec eux, et ça, c'est des moments, sincèrement, que je n'oublierai jamais. Justement, le Stade Toulousain, qui remporte de nombreux titres, ce n'est pas nouveau, comment on explique encore que les joueurs veulent encore gagner d'autres titres chaque année, se remettre en question, malgré tout ce qu'ils ont gagné, malgré tout ce que le club possède, comment expliquer qu'il y a encore des possibilités d'avoir plus de hargne que peut-être des clubs comme Clermont, qui, eux, pour le coup, courent après une victoire ? Comment on l'explique ? C'est comme ça qu'on pourrait un petit peu expliquer la mentalité du Stade Toulousain, toujours se vouloir encore mieux ? La mentalité du Stade Toulousain, déjà, je crois qu'on la doit à Guy, à Guy Noves, parce qu'aujourd'hui, Guy, je sais que moi, dans ma carrière, sans lui, je n'aurais jamais fait ni le tir de ce que j'ai fait. Moi, je sais qu'il m'a inculqué la culture de la gagne, mais il n'a pas inculqué qu'à moi, il l'a inculqué à son groupe. C'est toujours avoir l'envie de gagner, toujours se remettre en cause, toujours envie de progresser. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on mange du gâteau, quand il est bon, on a toujours envie d'en manger un peu plus. Et année après année, on avait beau être champion de France une année, on remettait les compteurs à zéro deux mois après, pour le début de la saison prochaine. Donc, cette envie de gagner, elle existe au Stade Toulousain. C'est une machine. C'est l'état d'esprit. Voilà, ce sont des choses. Et puis, quand on voit ce qu'un titre peut procurer comme émotion, on a vite envie de remettre les crampons, de repartir et le lendemain, de rééditer cet exploit-là. C'est l'état d'esprit qui règne au Stade Toulousain, cette culture de la gagne. Et les trophées, effectivement, c'est parfois, on peut se retrouver un petit peu gavé, entre guillemets, quand à 94, 95, 96, 97, le Stade a été champion. Il est vrai qu'à la fin, ça devenait presque banal. Bon, mais voilà, il y a une remise en cause derrière, qu'il faut faire, qui est permanente, pour pouvoir, année après année, continuer à travailler, continuer à progresser, garder l'avance sur les autres équipes, pour pouvoir vivre ce bonheur en fin de saison de remporter un titre. Un petit mot maintenant sur l'équipe de France. Donc, on l'a dit, tu as connu l'équipe de France déjà dès les catégories jeunes, avec un titre de champion du monde en junior. Ensuite, il y a 32 sélections, il y a aussi des titres, là aussi, tu nous parlais de gavé, on peut le dire, une fois de plus, deux titres de Grand Chelem, 98-2002, une finale de Coupe du Monde en 99, et puis une Coupe du Monde aussi en 2003, où là, pour le coup, vous ne gagnez pas, ni vous ne faites pas non plus en finale. Tu te souviens de ta première sélection ? Effectivement, c'est le moment qu'on n'oublie pas. Je crois que, comme les matchs, mon premier match avec l'équipe de France-Douzain, c'est le moment qui reste gravé. Ma première sélection, oui, effectivement, c'est pour le tournoi 98, où cette année-là, la FED et les rations françaises de rugby décident de passer le nombre de joueurs à 22, au lieu de 21. Et c'est là où j'ai fait ma première apparition dans le groupe. Je suis remplaçant pour les deux premiers matchs, contre l'Angleterre et l'Écosse. Et pour le troisième match, Christophe Dominici se blesse à une main à l'entraînement, et je suis propulsé titulaire sur un match au couteau contre l'Irland, où on gagne 18 à 16 avec beaucoup de réussites. Mais cette année-là, en plus, cerise sur le gâteau, c'est pour ça que j'ai toujours eu une bonne étoile, finalement. On fait le grand chlem dans un stand magnifique à Wembley contre le Pays des Galles, où on met 51 points, je crois, avec un match de Thomas Castagnan, qui avait été éblouissant, qui avait éclaboussé cette partie de toute sa classe. Un petit mot sur la finale de la Coupe du Monde 99. On en a parlé justement il y a quelques semaines avec Stan, avec Cédric Soulette, qui nous parlait un petit peu de... Juste avant la préparation de cette finale, finalement, il nous disait que lui, il s'était senti un petit peu trop, la tête encore tournée au match des Blacks, et finalement pas assez concentré sur la finale. Toi, tu le ressens un petit peu comme ça aussi. Vous aviez fait quasiment le plus dur ? On avait fait quasiment le plus dur. En tout cas, on avait fait une grosse partie du travail. Il est vrai que la préparation de la demi-finale et de la finale a été complètement contradictoire. La demi-finale, on avait tellement eu peur, entre guillemets, de prendre une branle immemorable, qu'à un moment donné, ça a resserré le groupe et ça nous a... On est allé chercher au plus profond de nous certaines vertus qui ont fait qu'on a fait ce match-là contre les Blacks. Après, c'est difficile à ce niveau-là de pouvoir, à 4 ou 5 jours d'intervalle, de se remettre dans les mêmes conditions. C'est ce qu'il nous disait. C'était trop proche les Blacks. Disons qu'on avait laissé beaucoup de force morale et physique contre les Blacks, avec tout le bonheur que ça suscite. Voilà ce qu'après, derrière, on a... Puis surtout, je crois que les Australiens, physiquement, étaient encore au niveau au-dessus des Blacks. Et physiquement, on avait quand même laissé pas mal de plumes contre les Néo-Zélandais, même si on avait fait un match admirable, même si cette victoire, finalement, pour nous, elle est presque une petite victoire. à une grande victoire, je veux dire. Mais après, physiquement, c'est difficile, surtout que les Australiens étaient quand même au top niveau du rugby mondial à cette époque-là. Bon, ça a été un peu court, ça a été peut-être un peu moins préparé. On était encore dans l'embellie, dans l'euphorie de notre victoire contre les Blacks. Oui, il y aura toujours une pointe de regret sur cette préparation et sur ce match-là. Bon, et puis après, pour faire la fin de carrière, on termine par un petit tour du côté de Bayonne. et puis l'arrêt, donc, il y a quelque temps. Un petit mot sur maintenant l'après-rudby, puisque c'est aussi le but de ma venue aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu fais, puisqu'il y a une vie quand même après le rugby, tu en es où déjà, peut-être du côté du coaching ? Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui, mais écoutez, aujourd'hui, je passe mon diplôme d'entraîneur au CREPS de Toulouse. Je vais prendre, je vais co-entraîner les cadets A du stade toulousain à partir de l'année prochaine. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que finalement, j'ai un vécu, j'ai une expérience qui est la mienne. Et si je peux avoir la chance de pouvoir retranscrire ce que moi, on m'a appris, ça ne sera qu'un juste retour des choses. Le stade toulousain m'a tellement amené, m'a tellement appris, m'a élevé, m'a éduqué pendant de nombreuses années. Si je peux, à ma petite échelle, contribuer à aider ce club-là en retour, c'est avec plaisir que je le fais. Et puis oui, ça me permet aussi de revenir dans le milieu dans lequel je me sens bien, dans lequel j'ai évolué, pour lequel je me passionne. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les cadets. On va voir déjà si j'ai un niveau, si j'ai des compétences. Et après, comme quand je suis arrivé au stade toulousain, avoir envie de toucher le plus haut niveau et avancer. Tu as pu en parler un petit peu avec Michel Marfain qui lui entraîne, je crois, les échelles ou les espoirs. Tu en as parlé un petit peu avec lui de cette expérience-là du coaching, comment il le vit ou pas ? Tu n'as pas eu l'occasion ? Si, parce que Michel aujourd'hui est mon parrain entre guillemets pour cette formation-là. D'accord. Michel et Eugène Passerat qui est le président de l'association, c'est grâce à eux que je leur dois mon incorporation au stade toulousain. j'ai demandé ma vie aussi à Guy, tout le monde, pour savoir si mon combat ne dérangeait personne. A priori, non. Pour moi, c'est une joie. Je vais m'attacher à donner le meilleur de moi-même encore une fois. Je sais que Michel aujourd'hui va me finir un coup de main pour ça, pour réussir cet examen-là et pour essayer d'être le meilleur possible dans ce rôle-là. Deux dernières choses avant de te laisser. Premièrement, aujourd'hui, tu as ta position par rapport au rugby, par rapport peut-être aussi au stade. Tu es quoi ? Tu es un farvant supporter qui ne loupe pas un match de rugby qui est à l'affût de la moindre petite info ou finalement, tu es un peu détaché si tu loupes un match à la télé, ce n'est pas si grave que ça ? Ce qui est difficile pour moi, c'est qu'autant les autres matchs, je peux les regarder sans aucune entre guillemets sans aucun problème. Autant celui du stade de Toulousain, je le vis mal. Parce que quand je vois les joueurs sur le terrain avec ce maillot-là, je me dis que j'étais là. J'ai toujours l'impression un petit peu quand je vois le match du stade de Toulousain que je suis encore un peu blessé et que je vais revenir. Je le vis mal, j'ai une boule à l'estomac. C'est mon club de cœur. Ça a été... C'est encore aujourd'hui ma deuxième famille. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. J'ai passé 16 ans dans ce club-là. ça ne s'oublie pas que je veux dire aujourd'hui, c'est mon club et ça restera toujours mon club à vie. Bon, dernière chose avant de te quitter. On se retrouve dans un an. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici là pour, je ne sais pas, pour la suite de ta carrière, peut-être pour les premiers pas avec les cadets. Alors, on est dans un an. Qu'est-ce qu'on te souhaite ? Écoutez, ce que c'est toujours d'avoir la santé, d'être heureux et puis oui, pourquoi pas faire un bon parcours avec les cadets et pourquoi pas décrocher un titre au Chambon de France, ce qui viendrait sceller un petit peu cette année de formation et qui me permettrait de pouvoir emmagasiner la confiance pour les autres étapes. Voilà, c'était donc Que sont-ils devenus avec Xavier Garbajosa. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.